Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer, on y va ! Ici pour certains, on vous demande d'écouter vos ressentis, on vous demande également, voyez, comme d'ouvrir les yeux, sur le fait qu'une personne cherche, voyez, comme à vous avoir, et quand je dis à vous avoir, c'est pas je te veux du mal ou je veux te prendre dans un piège, non ! On a réellement cette impression, voyez, que c'est, je veux que tu restes là, je veux qu'on puisse, on va dire, comme faire des pas en avant, mais c'est drôle parce qu'on a une personne, voyez, qui n'exprime rien, de ses impressions, de ses ressentis, éventuellement c'est une personne qui ne partage pas ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de mettre en place, mais on vous dit qu'ici, en écoutant vos ressentis, en observant la personne, vous le verrez, Ouais, vous verrez que c'est quelqu'un, voyez, qui vous laisse une porte ouverte, que c'est une personne, voyez, qui cherche, justement, à ce que tu, ben, que tu t'imposes un peu, impose-toi, Ouais, on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui vous demande de vous imposer, impose-toi, genre montre que t'es là, montre que t'en as envie, ou en tout cas fais le nécessaire pour me permettre de le ressentir, de le voir, à mon tour, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne bouge pas des masses, hein, Une personne, voyez, qui, alors peut-être elle est un peu timide, cette personne, peut-être elle a un peu de mal, mais elle vous demande d'occuper l'espace, en gros, c'est ta place, en fait, ouais, on a réellement cette impression, voyez, que c'est une personne qui peut vous sortir des choses un peu, on va dire un peu farfelues, et quand je dis un peu farfelues, c'est que, écoute, elle tourne les choses un peu à la rigolade, On a l'impression que c'est un humour, mais un humour qui veut tout dire, hein, je te taquine, mais en réalité, quand elle sort des choses, entre guillemets, à la rigolade, c'est vraiment le fond de sa pensée, hein, c'est réellement une personne qui dit les choses comme elle les ressent, Mais ça, vous pouvez le ressentir, vous pouvez le voir, on a l'impression, quand, vous voyez, cette personne, elle rigole, quand elle sort les choses, elle vous montre, en gros, vous voyez, comme la direction à prendre, oui, éventuellement, des initiatives à prendre, on a une personne qui est une personne assez passive, elle attend que toi, tu fasses les choses, Elle l'attend, tu vois, que tu prennes ta place, en fait, je ne sais pas pourquoi elle dit, il faut que tu prennes ta place, Ouais, et on vous dit ici que vous aurez une opportunité, vous voyez, comme de le mettre en lumière, donc c'est une personne vraiment qui peut avoir, vous voyez, comme du mal à s'exprimer, une personne qui s'attend, vous voyez, que tu puisses deviner, entre guillemets, vous le ressentir, Ouais, parce qu'on a quelqu'un de très attiré, vous voyez, on a aussi quelqu'un, pour moi, qui a énormément de tendresse, et tout ça, vous allez le mettre en lumière, pour moi, tout ça, vous le ressentez déjà, sauf que vous, vous ne savez pas forcément sur quel pied danser avec elle, est-ce qu'il faut y aller, ou pas du tout, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, je m'impose, je dis des choses, ou pas, je me laisse aller à des gestes tendres, ou pas du tout, je garde mes distances, on ne sait pas, nous. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où vous pouvez interpréter le silence de la personne comme, c'est peut-être, en gros, c'est parce qu'elle n'a rien envie de faire, c'est parce qu'elle n'a pas envie de construire. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment, vous voyez, que vous essayez de mettre en lumière la direction qu'elle souhaite prendre. Ça fait un petit moment, vous voyez, que vous essayez, entre guillemets, de deviner, ce qu'elle veut de vous, ou ce qu'elle attend de vous. Ce qu'elle attend, c'est que tu prennes ta place. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une personne qui mène, non, c'est une personne qui suit. Ce n'est pas une personne à prendre des initiatives, non, c'est une personne à qui, entre guillemets, on propose, dis-moi ce que je dois faire, en gros. Vous voyez, ce qui est le plus déstabilisant dans cette situation, c'est que quand on la voit, cette personne, on a l'impression que c'est elle qui mène la danse, ou peut-être que vous lui laissez tout simplement mener la danse en vous disant, elle va faire le pas, elle va faire une invitation, elle va faire un petit quelque chose. Non, elle ne le fera pas. On a tout simplement une personne qui attend que tu, mais j'attends que tu, prends ta place, en fait. Mais qu'est-ce que tu attends, en gros, pour prendre ta place ? Ici, pour certains, vous ne réalisez pas, vous voyez, que vous avez les clés en main, que vous avez la possibilité, vous voyez, comme de l'emmener où vous souhaitez, entre guillemets. Vous ne réalisez pas forcément qu'elle vous laisse la porte ouverte et qu'elle vous laisse, qu'elle vous donne l'opportunité, mais de la voir si vous le souhaitez. Si tu me veux, fais le nécessaire. Si tu me veux, prouve-le-moi, montre-le-moi, ou on va dire impose-moi la direction. Entre guillemets, hein. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où elle va encore vous le faire comprendre. Donc, on vous demande, vous voyez, comme d'être attentif aux prochains mots de cette personne. On vous demande, vous voyez, comme de faire le nécessaire quand vous verrez que la porte, elle est ouverte. On a quelqu'un qui va se lâcher. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a des choses que tu essaies de mettre en lumière depuis un petit moment, mais elle va se lâcher. Elle va dire les choses d'elle-même. Elle va te sortir éventuellement, entre guillemets, hein. Ce qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses la voir. Ce qu'il faut que tu mettes en place. On a l'impression que c'est une personne, vous voyez, qui attend que tu, va lui remettre les idées au clair. Mais elle veut aussi que tu fasses le nécessaire. Et je ne sais pas pourquoi, elle rejette un peu tout sur toi, en fait. Je ne sais pas pourquoi, elle veut attendre que ce soit toi qui fasses le pas. Il y a réellement une personne, vous voyez, qui... Je sais que tu as des sentiments et que tu ne veux pas les dire, que tu ne veux pas les montrer. Je sais que tu as envie qu'on fasse des trucs de fou, mais que tu n'oses pas forcément le dire ou que tu n'oses pas forcément les montrer. On a l'impression que c'est quelqu'un qui peut adopter un comportement totalement farfelu avec vous pour un peu attirer, vous voyez, votre attention. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Je veux te montrer quelque chose. Je veux te faire comprendre quelque chose, en gros. Et ça, tu ne le vois pas, en fait. On a l'impression, vous voyez, que la prochaine rencontre, les prochains mots pour certains vont énormément vous perturber parce que vous aurez l'impression que c'est quelqu'un qui change un peu de veste, vous voyez, ou change de discours. Non, elle ne change pas de discours. C'est qu'elle essaie de changer sa façon, vous voyez, de vous dire des choses ou de vous faire passer, vous voyez, des messages, entre guillemets. C'est vraiment ça. On a une personne qui a peur. Tu as peur de s'imposer et que toi, tu la rejettes. Peur d'essayer, comme de s'insérer, de s'immiscer dans ta vie et que tu la repousses. Et on a l'impression, vous voyez, que dans les périodes de repos, elle est tout autant déstabilisée que vous. Mais on a l'impression que c'est, tu sais, le genre de personne qui fait genre, quoi. Hein ? Tu vas me dire, je t'ai manqué ? Oh, arrête. Non, pas du tout, tu vois. Elle dit tout le contraire de ce qu'elle pense en réalité. Elle fait tout le contraire de ce qu'elle a envie de faire. Attends. Je vais me demander ce qu'elle a envie de faire. Vraiment, oui, prends ta place, impose-toi, prends-moi en grippe, prends-moi pour cible. En fait, elle veut être ta cible. Elle veut être la personne que tu choisis. En fait, elle veut que tu la choisisses. Elle veut que tu décides instinctivement de tourner vers elle et de faire le nécessaire, sans devoir te l'imposer. Pourquoi ? On va demander pourquoi elle agit comme ça. Même si on l'a mis un peu, mais c'est quand même... Elle ne veut pas se faire du mal en essayant de pousser la porte. Il y a des portes qu'elle n'a pas su ouvrir dans son passé. Elle a pu essayer, vous voyez, mais non, elle n'a pas réussi à le faire avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui a une technique de drague, entre guillemets, c'est moyen-moyen. J'ai l'impression que c'est une personne, vous voyez, qui... Alors, quand j'essaie de faire des choses, je peux les faire maladroitement. Oui. Quand j'essaie de faire comprendre quelque chose, on ne comprend pas forcément. Elle ne dit pas les choses, clairement. En fait, on a une personne qui a peur de tout faire s'effondrer. Oui. Et on a vraiment l'impression aussi que c'est une personne qui sent, vous voyez, comme la dualité. Elle sent ta dualité. Elle sent que par moments, tu peux être en désaccord avec toi, mais sans forcément comprendre pourquoi. Elle, elle peut l'interpréter en mode, c'est de ma faute. Si tu n'arrives pas à avancer, si tu n'arrives pas à te libérer, ça veut dire limite que tu n'as pas de sentiments, ou que tu n'as pas forcément envie de te poser, ou que ce n'est pas moi la personne que tu veux, ou que tu attends mieux, ou autre chose. Elle fait plein de films dans sa tête. Pour cette personne, montrer les choses, prendre des initiatives, la prendre pour cible, c'est lui montrer éventuellement que vous êtes aussi ouvert ou ouverte. Oui. Parce que là, elle n'interprète pas du tout, ou en tout cas, elle ne comprend pas du tout, tu vois. Elle ne sait pas ce que tu veux non plus. Donc, ça montre encore, tu vois, le côté où il y a très peu de communication entre vous, ou en tout cas, même si on peut communiquer, on ne se dit pas forcément les choses vraiment comme elles sont. Tu as peur de dire que tu veux aller vers du stable, la personne a peur de dire qu'elle veut aller vers du stable. Tu as peur de montrer tes sentiments, la personne en face de toi a peur de montrer ses sentiments. Tu as peur éventuellement, tu vois, comme de faire des efforts pour rien, la personne en face de toi a peur de faire des efforts pour rien. Donc, vous êtes dans la même position et vous attendez les mêmes choses. Sauf que personne ne se décide, on va dire, à ouvrir la porte, ou personne ne se décide, vous voyez, comme à faire le pas. Ce qui fait que vous tournez un peu en rond. Ouais. Mais là, 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 là. Elle va tendre une perche. Elle a déjà tendu des perches. Mais des perches que tu n'as pas forcément saisies. Là, elle va essayer encore, tu vois, de tendre une perche. Ça sera à toi de la saisir si tu veux l'attraper, en fait. C'est sa façon de faire. C'est vrai que c'est spécial. C'est vrai que c'est spécial. Mais je montre toi, tu vois, la personne équilibrée, éventuellement, la personne, tu vois, avec qui... Elle est persuadée de toutes les façons que ça va avancer. Elle te voit comme la personne, tu vois, avec qui on peut avancer. Elle se dit, en gros, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais tu vas le faire. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais un jour, tu comprendras. bon, il attend, tu fais un pas. Donc ici, on a une personne, vous voyez, qui, je vais te mettre face à une opportunité, on va dire. C'est quelqu'un qui te laisse la porte ouverte. Et si tu prends le temps de l'écouter ou de la regarder, tu verras que c'est quand tu veux. Demande-moi ce que tu veux, c'est quand tu veux, en fait. Vous avez comme, il y a un truc chez vous qui attire et qui fait que, limite, tu vois, quel genre de personne à qui on ne peut pas refuser des choses. Donc on sent que vous avez quand même, vous voyez, une certaine autorité. On sent aussi que vous n'avez pas forcément le temps. possibilité d'attraper une personne. De pouvoir construire quelque chose avec elle. Ce n'est pas une personne active. C'est plus une personne passive. Dans la drague, on va dire, dans la séduction. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas faire. Mais il y a aussi la peur de se prendre un mur. Donc là, elle va te saisir une perte. Limite, je te sors les choses à la rigolade. Mais ce n'est pas du tout de la rigolade. C'est vraiment sérieux ce que je te dis. C'est vraiment... Je te fais part de mes pensées ou de mes ressentis comme ça. Donc ouais, il y a une personne que vous pouvez intimider ou impressionner. Mais on a quelqu'un qui ne veut pas mal faire non plus. Tu vois ? Si je fais mal, tu t'éloignes. Et moi, je veux bien faire. Mais dans sa recherche du bien faire, c'est une personne qui s'embrouille. Du coup, elle pense que c'est clair pour toi et que ce n'est pas du tout clair pour toi. Vous vous embrouillez tous les deux, en gros, quand on regarde bien. C'est un peu ça. Restez attentifs. Vous le verrez très tôt. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada